Bonjour, aujourd'hui j'ai un autre instrument de l'air. C'est un HSI, un indicateur de situation horizontale. C'est un instrument large. C'est le Colins 331A-8K. Il y a beaucoup de variations de cet instrument. C'est complet et secréable. Sur la frontière, nous avons la carte de compass. Nous pouvons voir la barre vertueuse vertueuse ici au centre. C'est un galvanomètre. C'est utilisé pour le VOR et le localisateur. Il y a ici un pointeur vertueux. C'est utilisé pour le glade-slope. Et nous avons sur le haut, deux indicateurs digitaux. Un pour les milliers et un second pour la vitesse grande. Ok, donc nous ouvrons cela pour voir ce qu'il y a dedans. Et après, peut-être, je vais essayer de le faire. Ce ne sera pas facile. Je n'ai pas de documentation concernant ce instrument. Cela peut être compliqué. C'est petit. OK, OK. Cela a été. On a un électronique bord. ici. Ok, donc ce bord est plein de logic ICs, 74LS series. Il y a un coût conformal sur ce bord. Ok, donc vous pouvez voir que ce truc est assez complexe. Je pense que le réveillage de la réveillage sera un peu plus compliqué. Donc il y a 4 transistors de réveillage. C'est probablement pour le power supply, ou peut-être pour les amplifiés de cerveau. Donc il y a deux pares de transistors complémentaires. Donc celui-ci est le classique 2N3054, et il y a probablement le complémentaire, qui est le 2N3741. Ok, et les collecteurs sont connectés ensemble ici. Donc sur ce bord, il y a probablement deux amplifiés de cerveau. Donc ici on a un nice IC AH0015D. Donc c'est un dual D flip-flop, c'est la logique CMOS que je vois. Et ici on a un LS02. Ok, vous pouvez voir qu'il y a un autre bord ici, je ne l'ai pas vu. Ok, donc on a un autre, c'est la même chose ici, donc on a deux autres amplifiés de cerveau. Ok, donc il semble que nous avons ici un moteur DC. Ok, le moteur DC permet de tourner la carte de compas ici. Ok, nous avons un transformeur de contrôle ici, probablement. Et ce bord, c'est probablement pour l'interface ERINC 575, un circuit assez complexe. Donc je pense que la meilleure solution est de faire l'interface ERINC 575 ici. En order de locater l'interface ERINC 575, nous devrions avoir le comparateur, vous pouvez voir qu'il y a plusieurs résistants ici. Donc probablement, nous devrions trouver un comparateur quelque part. Oui, vous pouvez voir ici qu'il y a un LM139 ici. C'est un comparateur quad, donc les inputs sont probablement quelque part ici. Si j'ai l'interface ERINC 575, il devrait être possible de trouver l'interface ERINC 575, et c'est suffisant normalement pour rendre ce point à travailler, au moins sur les mille et la vitesse électorale, au moins sur les mille et la vitesse électorale. Ok, j'ai retiré ce bord, c'est l'interface pour les mille et la vitesse électorale. Il y a quelques clés sur le côté du PCB. C'est un PCB multilayer, 4 clés probablement, mais peut-être plus. Parce qu'il y a 4 amplifiants de cerveau, nous devrions trouver 4 moteurs. Nous avons 2 moteurs ici sur le haut. Ok, celui-ci est utilisé pour le point de course ici. C'est difficile d'accéder à l'autre moteur. Ok, celui-ci correspond à la voie. Ok, sur le côté bas. Nous avons ce moteur qui correspond à ce petit marqueur orange. Donc, c'est le marqueur de cerveau. Et le dernier. Ok, donc c'est le compass. Le compass card. Ok, donc ce device est un transformateur. Ok, donc c'est comme un synchro. Mais il y a 2 endings sur le rotor. Orthonalement placés. Je pense qu'il ne sera pas trop compliqué pour activer ces 4 contrôleurs. Dans le milieu ici, il y a un transformateur de power de power. Et il y a 2 relèves ici. Un ici et un deuxième. On le opposite. Et il y a un autre boire ici. Donc, c'est peut-être le boire de power de power. Donc, nous allons voir si nous pouvons retirer facilement cette boire. Ok, j'ai retiré ce boire et c'est effectivement le boire de power de power. On peut voir, c'est un diode featuring capacitors. Un petit transformeur ici. Et plusieurs transistors sur ce côté, sur ce dissipateur. Ça, c'est un classique 723. Et il y a un autre boire. Ok, nous avons une meilleure vue sur les transformeurs de contrôle de synchro ici. Le rotor de chaque transformeur de contrôle de contrôle est connecté à un amplifier de contrôle de contrôle. Il y a 2 boires en fait. Actuellement, je ne l'ai pas vu. Donc, vous voyez, il y a plein d'électroniques. Il y a un boire ici et un deuxième, là-bas. Ok, donc nous avons besoin de retirer les amplifiés de contrôle de contrôle de contrôle d'abord. Ok, donc c'est une bonne construction modulaire. Donc, vous pouvez voir les 2 boires de contrôle de contrôle ici. Et il y a 2 autres boires. On cette boire, il y a une autre EH0015D. Et il y a ici un MC1558. Et c'est le classique Dual Opape. On a aussi le même au-dessus de l'autre côté. Donc, il y a 2,5 ou 4,5 fois, on a un 2,5 fois, on a un fondement de contrôle. Et c'est un peu plus de contrôle d'autre côté. Ok, il y a 2,5 fois, on a un peu plus de contrôle de contrôle. Il y a un peu plus de contrôle. Donc, on a un peu plus de contrôle. C'est très bien, c'est un autre board analogique avec les Fulogic ICs, c'est un quad comparator Il y a ici un D-Flip-Flop et un 54LS-02 Et nous avons ici, au milieu, deux transformeurs, des deux rotels Et sur le côté arrière, il y a deux coiles de filtrer Et il y a deux autres coiles aussi, donc il y a un filtrer sérieux sur cette chose Donc ce n'est pas compliqué de trouver le input de la puissance, c'est juste ici Et il y a un autre board ici, ce n'est pas un board, c'est une petite plate avec deux autres coiles Donc nous pouvons voir plusieurs inducteurs aussi sur cette plate Ok, donc c'est un appareil sérieux Ok, donc j'ai trouvé le input synchro pour la carte de compas ici Et le corse EUR ici, j'ai connecté cet indicateur à 26 volts AC pour la puissance Ok, vous pouvez voir que ça fonctionne, vous pouvez voir que le contrôle cerveau est très rapide Arrête ? C'est différent de tous les cellules C'est rapide et stable, comme vous pouvez le voir, c'est le plus rapide que j'ai vu sur ce type d'instrument. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé, jusqu'à la prochaine fois pour un autre épisode, au revoir.